Bonjour à tous ! Vous me voyez bien ? Vous m'entendez bien ? Parfait. Vous imaginez, vous êtes là sur votre ordinateur, votre smartphone ou encore votre tablette, que sais-je, en train de regarder une vidéo qu'on a montée dans un logiciel de montage très complexe sur notre ordinateur. Vous imaginez un petit peu tout ce qui est mis en place pour qu'on puisse faire cette action, vous qui nous regardez ? Un ordinateur ! Ça c'est un objet qui, actuellement, dans notre société, on prend ça pour acquis. De temps en temps, on a peut-être une petite pensée pour Steve Jobs ou Alan Turing, merci les gars ! Mais saviez-vous que dès le XIXe siècle, une jeune aristocrate anglaise a fait énormément pour vous permettre de nous regarder aujourd'hui ? Cette femme que l'on a pu retrouver aux côtés du docteur dans la deuxième partie de l'épisode Spyfall, c'est Augusta Ada Byron King, comtesse de Lovelace. Née en 1815, Ada Gordon est la fille du poète Lord Byron et de la passionnée de mathématiques Annabella Milbank. Ada développe dès l'enfance une fascination pour son père fantasque, alcoolique et violent, qu'elle n'a jamais connue. Sa mère, craignant qu'elle ne suive le modèle d'artiste dépravé qu'il représente, lui offre donc une éducation stricte et rigoureuse auprès de précepteurs réputés, mettant un point d'honneur sur les mathématiques et les sciences. Ceci est très mal perçu par la haute société de l'époque ! Une jeune fille n'est pas censée utiliser son cerveau, ça va la fatiguer ! Pas de chance pour Ada, elle aura toute sa vie une santé vacillante, et ses nombreuses douleurs et nausées vont donner du grain à moudre aux gens adeptes de ses théories fumeuses. En 1835, Ada épouse William King, qui deviendra plus tard comte de Lovelace, et devint ainsi Lady Ada Byron King de Lovelace, Ada Lovelace pour faire court. Mais avant de l'épouser, Ada avait déjà commencé à se faire une place dans le milieu scientifique. En 1833, alors qu'elle a 17 ans, sa tutrice Marie Somerville lui présente Charles Babbage, un mathématicien reconnu travaillant sur la machine à différence, une calculatrice géante et extrêmement complexe équipée d'une imprimante. Cette machine fascine Ada, et une relation d'amitié sincère se crée entre les deux. Pendant une dizaine d'années, ils correspondront régulièrement, et Ada rendra de temps en temps visite à Babbage pour voir les évolutions de sa machine à différence. Il lui confie alors que celle-ci n'est qu'une mise en bouche comparée à celle qu'il est en train de développer, la machine analytique. Babbage avait eu cette idée en observant un métier à tisser de jacquard, basé sur un système de cartes perforées guidant des crochets et permettant de tisser à la chaîne des motifs complexes. Le principe, dans les grandes lignes, une carte perforée est poussée sur une série de tiges reliées à des crochets. Si la tige passe dans un trou, le crochet ne bouge pas. Sinon, la carte pousse la tige, qui met le crochet en mouvement. La machine analytique fonctionne sur un modèle similaire. Les cartes perforées donnent des instructions à réaliser à la machine. Quand un rouage rencontre un trou, il reste immobile. Quand ce rouage rencontre la carte, il bascule et entraîne dans son mouvement un système très complexe d'engrenage. Elle permet donc de réaliser des calculs beaucoup plus compliqués que la machine à différence. Mais Ada n'aura pas vraiment à ce moment-là l'occasion de s'intéresser plus à cette machine qui la fascine. Elle est rattrapée par la vie d'une femme de son époque, à savoir tenir un foyer et pondre des gosses. Elle en aura trois entre 1936 et 1939, et chacune de ses grossesses mettra sa santé à rude épreuve. Mais les grossesses ne sont pas en cause, dit-on ! Ce sont les mathématiques ! Ça la fait trop travailler ! Refais un gosse, Ada ! Là, tu verras, tu te sentiras mieux ! Autre temps, autre mœurs ! En 1839, elle se replonge corps et âme dans les mathématiques, aux côtés de nouveaux tuteurs, mais elle reste aussi très proche de Babbage. En 1842, un ami physicien, Charles Westone, propose à Lovelace de traduire un article en français décrivant la machine analytique imaginée par Babbage, écrit par un mathématicien italien nommé Federico Luigi Menebrea. Lorsqu'Adda rend sa traduction à Babbage, celui-ci est impressionné. Elle a annoté l'article de Menebrea, ajoutant ainsi de nombreux détails, certains même auxquels Babbage n'avait jamais pensé. À la demande de celui-ci et appuyée par ses conseils, Ada Lovelace va reprendre ses notes et va au final faire tripler la taille du document écrit par Menebrea. Elle détaille le fonctionnement de la machine, celui des cartes perforées, les emplacements des rouages, les outils annexes, etc. De plus, elle imagine déjà le potentiel de la machine pour la création picturale, poétique ou musicale. Pour elle, cette machine est capable de faire tout ce que l'homme sait faire, à condition que l'homme lui donne le bon programme pour le faire. Elle ajoute également dans le document une pièce essentielle pour l'avenir des ordinateurs, le tout premier algorithme écrit pour être exécuté par une machine, ce qu'on appelle aujourd'hui un programme informatique. Imaginez que dans ce domaine, aucune avancée aussi majeure que celle-ci ne sera faite avant les années 1930, soit 100 ans plus tard. Les avancées auraient pu être beaucoup plus rapides dans ce domaine, mais un problème crucial vint contrecarrer les plans de Lovelace et Babbage, l'argent. Le gouvernement britannique refuse d'accorder des fonds cruciaux pour l'élaboration de la machine analytique. Babbage n'en a construit qu'une infime partie, la machine finale devant atteindre la taille d'une petite locomotive à vapeur. Afin de trouver des fonds, Ada se met au pari épique, tentant de mettre en place un algorithme pour gagner à coup sûr, dilapidant son argent et s'en détend jusqu'au cou en peu de temps. Ce problème d'argent s'ajoute à son mode de vie déjà considéré dépravé. Elle fume, elle jure, elle est agressive, elle est manipulatrice, elle trompe son mari, bref, elle n'a pas forcément la côte auprès des siens. Sa santé capricieuse est soignée au lot d'un homme, une préparation à base d'opium à laquelle elle est complètement accro. Ada Lovelace n'avait que 36 ans lorsqu'elle mourut d'un cancer de l'utérus. Son histoire tragique est celle d'une femme talentueuse, en avance sur son temps et dévorée par son époque. Selon son désir, elle fut enterrée aux côtés de son père qu'elle n'aura jamais connu et décédée lui aussi à 36 ans. Imaginez un monde où la machine analytique aurait été financée, aurait été construite et aurait été opérationnelle. Imaginez un monde développant le premier ordinateur 100 ans plus tôt. Mais au final, les travaux de Babbage et Lovelace mirent très longtemps avant d'être réutilisés. Aujourd'hui encore, certains informaticiens estiment que l'influence de Lovelace n'était au final qu'anecdotique, alors que ça a quand même été la première codeuse de l'histoire. D'ailleurs, les codeurs du monde entier, même ceux qui pensent n'avoir jamais entendu parler d'elle, la connaissent. Car le monde de l'informatique regorge d'hommage à cette pionnière trop souvent oubliée. L'un des supercalculateurs du CNRS se nomme ADA. Sur les certificats d'authenticité de Windows 95, Microsoft avait fait imprimer en hologramme un portrait d'Adda Lovelace. Et en 1979, le département de la défense américain crée un nouveau langage de programmation qui depuis a été utilisé par des millions de codeurs et d'étudiants en informatique à travers le monde. Son nom, ADA. J'espère vous avoir fait découvrir plein de choses sur cette femme incroyable et visionnaire à la vie palpitante et tragique. Soyez curieuse et curieux, profitez de chaque occasion pour essayer de découvrir les inventions, les idées, les personnes qui ont changé le monde. Je vous retrouverai d'ailleurs très bientôt pour parler d'une autre personnalité présentée dans Spyfall, Nourina Yadkan. A bientôt !